Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui réponds aux questions, je reçois Grégoire. Bonjour Grégoire, vous connaissez ses majeurs mouvements. Il se posait pas mal de questions sur la méditation et des difficultés qu'il avait pour le faire au quotidien. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'essayer de t'aider à relever ton défi, essayer de comprendre la méditation et peut-être te libérer de toutes ces idées qui font que les gens ne réussissent pas à méditer parce qu'ils ont une mauvaise idée sur ce que c'est la pratique de la méditation. Et donc je suis à ta disposition. Merci beaucoup Fabrice de m'accueillir. Alors, en fait j'ai quelques problématiques et je vais être très franc avec toi. Toi et moi on s'est rencontrés il y a trois ans, je sais pas si tu te rappelles de moi, j'avais assisté à une de tes conférences, qui a déjà changé ma vie dans le sens où jusque-là je pensais que la méditation permettait d'être plus productif, de pouvoir faire plus. J'étais à un moment de ma vie où je voulais pouvoir faire plus. Et comme je voulais augmenter ma productivité, ça me semblait inconcevable, voire une perte de temps à chaque fois que j'essayais de méditer parce qu'il ne se passait rien. Et donc j'étais déjà bloqué là-dessus. Et finalement, au moment où je t'ai rencontré, j'avais entendu un petit peu parler de toi à droite, à gauche, mais sans vraiment être capable ni de mettre un visage sur un nom, ni même de savoir exactement quelles étaient les valeurs que tu défendais, ce que tu racontais. Et finalement, quand je t'ai rencontré, ça a été une grande plaque. J'ai acheté ton livre « Foutez-vous la paix » dans la foulée, que j'ai lu. Et là, ça a créé un vrai déclic chez moi, qui est de dire d'arrêter de percevoir la méditation comme un outil de productivité, mais plus comme un outil d'écoute de l'instant présent. Et à partir de là, en fait, j'ai pris du plaisir à méditer. Et le plus gros plaisir que j'ai trouvé à méditer, ce n'était même pas nécessairement dans la méditation, mais c'était dans tout le reste. Ça m'était comme une sorte de couche de perspective, un filtre de perspective. Et de se poser la question sur pourquoi ce besoin de productivité, ainsi de suite. Cependant, aujourd'hui, je me retrouve embarqué dans un rythme de vie qui me plaît beaucoup, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et j'ai envie de réimplanter de la méditation. Je n'arrive pas à être assidu. Encore aujourd'hui, je suis tributaire d'application, ou d'une vidéo, d'une voie extérieure. Je n'arrive pas à méditer seul, ou du moins quand je médite seul, j'en éprouve pas les mêmes bénéfices à l'instant T. C'est-à-dire que pour le coup, mes pensées reprennent très très vite, même si je sais que c'est OK, même si je les laisse partir. La plupart du temps, mes séances de méditation seules, ça ressemble à une sorte de to-do list qui dure 10 minutes. Et je ressors de là, alors là pour le coup, je suis vraiment plus productif, parce que j'ai mon plan pour la journée, pour la semaine, mon plan d'attaque, mais je n'ai pas du tout cet effet de perspective, d'écoute. Et c'est plus une écoute sur mon travail et sur ce que j'ai besoin de faire. Donc je me retrouve un peu bloqué entre quasiment ce changement de paradigme que, j'aime bien cette expression, que tu m'as distillé à un moment donné d'accepter de se foutre la paix, mais j'ai presque basculé du côté inverse. Je me fous tellement la paix que je n'arrive plus à avoir une forme de discipline pour pouvoir être régulier dans ma pratique. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Par où tu veux commencer ? Je ne sais pas, c'est toi qui, j'imagine, connaît peut-être les problématiques des gens qui ont le même parcours que moi, peut-être les gens qui nous regardent. Moi déjà, la plupart des gens, ils n'ont pas déjà fait ce premier pas. La plupart des gens, ils veulent méditer, ils veulent se calmer, faire le vide dans la tête, se détendre, c'est-à-dire ils pratiquent avec un objectif qu'on doit réussir, avec le paradoxe, c'est que ça ne marche pas. Le fait, ce n'est pas que ça ne produit pas d'effet, mais l'obsession qu'on a de vouloir que la méditation produise un effet ne nous met plus dans un état de méditation, puisque l'état de méditation, c'est juste, comme tu l'as dit, on ne fait rien, on se pose, on redevient un être humain, on se remet en rapport à la vie en nous, on se reconnecte à quelque chose de plus simple, de plus profond. Donc c'est sûr que c'est un changement de paradigme qui est un peu déconcertant. Peut-être qu'on peut juste quand même préciser, je ne suis pas contre l'idée que la méditation aide à être plus productif, ou plus clair, ou plus précis, ou plus en paix. Mais si je pratique pour un résultat, je ne pratique plus. C'est comme si on m'explique, il y a une étude qui montre aux Etats-Unis que si je peux appeler un ami à deux heures du matin, j'ai 20% de chances de moins de faire un infarctus. Il y a un lien entre les liens d'amitié qu'on a, et il y a une autre étude qui montre que pour créer des liens d'amitié, c'est bien de voir les gens au début plusieurs fois par mois. C'est ça qui permet de créer un vrai lien d'amitié. Donc si je dis, écoute, là on se voit, j'ai envie de ne pas avoir un infarctus, donc c'est bien qu'on devienne ami, est-ce que tu peux prendre ton agenda pour qu'on prenne trois rendez-vous ? Est-ce que j'ai une chance que ça marche ? Non. Donc, c'est la même logique qui ne marche pas avec la méditation. C'est-à-dire, ce n'est pas faux qu'avoir un ami va faire du bien, mais c'est parce que j'ai confiance dans l'amitié que quelque chose va changer dans ma vie, dans mon rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est le point central. Le deuxième point auquel ce que tu as dit me fait penser, c'est « foutez-vous la paix ». Ce n'est pas du tout démissionner, c'est enlever la pression impossible. C'est se libérer des injonctions impossibles. Il y a une pression qui est bien. On a plein de choses à faire, on sent la pression. Puis il y a une pression qui nous étouffe, qui nous fait perdre nos moyens. Donc, « foutez-vous la paix ». La pratique, j'essaie de montrer que méditer, c'est plus en rapport à « foutez-vous la paix ». C'est juste, on pratique un moment, on enlève la pression. C'est juste un rendez-vous sans objectif où on enlève la pression qui nous écrase. Pas à toute pression, mais c'est la pression qui nous écrase, ces injonctions impossibles. Ça, c'est prendre un rendez-vous tout simple avec soi-même. Donc, je dirais, voilà, disons, le cadre de ce qu'est la pratique de la méditation. C'est encore un autre exemple. Si je veux réussir à dormir, plus je me dis qu'il faut que je dorme, moins je dors. C'est en arrêtant de faire quelque chose pour dormir et en revenant, par exemple, à mon corps qui, lui, a envie de dormir, que je vais dormir. Donc, « foutez-vous la paix », c'est la même chose que sans dormir. C'est non pas ne rien faire, mais ne pas se mettre la pression pour réussir à dormir, qui ne marche pas. Or, la méditation, elle est présentée tout de travers. Aujourd'hui, elle est présentée comme une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suit. C'est vraiment le... Et donc, la plupart, quand tu dis que tu pratiques avec des applications, le problème, ce n'est pas les applications, mais quelles applications. Aujourd'hui, tout est mélangé. On confond relaxation et méditation. Mais méditer, ce n'est pas se détendre. Méditer, c'est comme tu l'as dit, c'est juste écouter, être présent à ce qui est, rencontrer ce que l'on est. Prenons un exemple. Un de tes enfants, tu as un enfant qui a 10 ans à peu près, 7 ans, un enfant qui a 7 ans, tu sens qu'il n'est pas bien. Est-ce que tu vas lui dire... Bon, moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais mon fille, il avait 10 ans, j'étais de chercher à la sortie des classes. Son père m'avait dit qu'il n'allait pas bien, je vois qu'il n'est pas bien. Est-ce que je lui dis ? Là, je sens que tu n'es pas bien. Mets-toi en zazen, tu vas méditer, on va faire le vide. Mets-toi en ta tête et on va te calmer. Non, ce serait absolument barbare. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait son goûter, j'ai créé un espace de confiance et à partir de là, on a pu parler et il a pu me dire ce qu'il avait sur le cœur, qu'un camarade le harcelait et qu'il avait honte et qu'il n'osait pas en parler. Du coup, les choses se sont remises dans l'ordre juste par le fait qu'il y a un espace dans lequel il peut parler. Eh bien, il faut réussir à comprendre que la méditation, c'est ça. Tous les gens qui nous écoutent vont dire la méditation, non, c'est. On se met en zazen, on se met dans une posture, on essaye de faire le vide dans sa tête, on se concentre sur sa pensée, on essaye de rentrer en pleine conscience. Ce n'est pas la méditation. C'est, je dirais même, de la barbarie. Je suis tout à fait opposé à la plupart des manières dont la méditation aujourd'hui est présentée. Ça me semble plus néfaste que positif. Et la vraie méditation, c'est l'équivalent d'un espace de rencontre absolument ouvert et bienveillant dans lequel je m'autorise à sentir ce que je sens, à entrer en rapport à ce que je vis. Et paradoxalement, le fait de m'autoriser à sentir ce que je sens, même si ce n'est pas du bien-être, a un impact extrêmement profond sur ma propre vie, sur ma propre santé, sur ma propre existence. Quand tu évoques ça, on pourrait presque décorréler la méditation de l'instant méditatif. Si c'est juste être ouvert à ses propres émotions au moment où je te parle, au moment où je parle, je suis ouvert aux émotions que je ressens. Oui. Donc, on n'aurait pas besoin... C'est mieux de penser que la méditation, ce n'est pas quelque chose d'absolument différent de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est juste un rendez-vous dans lequel on le fait de manière spécifique. Mais du coup, méditer, ça a beaucoup plus à voir avec... On rentre dans un laboratoire et on examine précisément notre expérience. On entre en rapport à ce que l'on vit. Là, tu sens tes émotions, mais si on... En pratiquant, ça va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Ça a beaucoup plus à voir avec ça qu'avec la plupart des gens pensent que méditer, c'est comme aller se promener au bord de la mer et passer un bon moment. Ça n'a rien à voir. Méditer, ce n'est pas facile. Méditer, c'est souvent chiant. Méditer, c'est difficile. Méditer, c'est souvent chiant. Oui. Même pour toi aujourd'hui. Oui. Même pour toi aujourd'hui. Même pour moi aujourd'hui. Mais ça peut changer imperceptiblement son existence. Se promener au bord de la mer ne va pas changer votre existence. Ça va peut-être vous faire du bien, mais ça ne transforme pas en profondeur. La méditation, ça transforme en profondeur. Ça change radicalement notre manière de sentir, de vivre, de nous relier aux autres. Donc, c'est sûr que la méditation, ce n'est pas juste pour essayer de mieux gérer son stress. C'est pour changer en profondeur son existence. Mais méditer, pour moi aujourd'hui, même si je médite depuis 30 ans, des fois, c'est sublime. Des fois, c'est chiant. On ne le sait jamais à l'avance. Comme l'amour. Comme l'amour. Et ça ne me gêne pas du tout que ce soit chiant. C'est-à-dire, des fois, je pratique. Je suis submergé par mes pensées. Des fois, je pratique. Je sens à quel point je vis une difficulté majeure et je rentre en rapport. Je n'ai pas l'impression que je suis en échec parce que je ne suis pas dans ce sort de modèle dans lequel je devrais toujours être calme, zen, vide. Ça ne veut rien dire. Être un être humain, c'est être un être humain. Cet instant, pour toi, c'est rentrer dans ton laboratoire et juste regarder où en est ton expérience. Oui. J'ai une question. Tu dis, ça permet de changer imperceptiblement, mais fondamentalement, les gens. Est-ce que toi, tu es capable, avec ton expérience, quand tu rencontres des gens, de voir si ce sont des gens qui méditent ou de le ressentir ? Elle est con, ma question, mais... Oui. Je sens. Enfin, oui et non. Mais disons, quelqu'un qui médite, je sens qu'il y a une sorte d'honnêteté et de sincérité et une manière d'être posé. C'est ce mélange entre sincérité et être posé qui me fait sentir que la personne pratique. Honnête et sincère. Enfin, tu as dit ça. Voilà, honnête et sincère et être posé. OK. C'est les deux éléments. Honnête et sincère et posé vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de lui-même ? Parce que quand on médite, on ne peut plus se mentir. C'est-à-dire, tant qu'on ne médite pas, on peut croire qu'on est un génie ou qu'on est tout le temps calme. Les gens peuvent croire, ouais, je suis calme, tout ça. On pratique, on voit son esprit, on voit ses émotions. On entre en rapport à quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu. Donc, c'est vraiment un acte de sincérité fondamental. Aujourd'hui, on sait la méditation. Il y a deux courants. Il y a un courant de méditation qui veut donc juste calmer les gens. Donc, ça, j'ai expliqué pourquoi je suis contre. Il y a de la méditation dans les écoles. Parfois, c'est formidable. Parfois, c'est affreux. Déjà, il faut que je précise. Méditation en tant que telle, je ne crois pas que c'est bien. Je ne crois pas que la méditation en tant que telle est bien. Comme je ne crois pas que le cinéma en tant que telle, c'est bien. Il y a du cinéma qui sert de propagande. Et il y a du cinéma qui a ouvert le cœur des gens. La méditation, c'est pareil. Il y a la méditation qui sert à la propagande. La méditation, le plus souvent aujourd'hui, c'est un instrument de propagande pour que les gens soient plus efficaces, s'écrasent, soient de moins en moins humains, deviennent comme des robots. Donc, je suis tout à fait opposé. On pourra expliquer pourquoi peut-être je suis tout à fait opposé à la pleine conscience, qui me semble une erreur. Donc, la méditation en tant que telle, ça ne veut rien dire. Quelle méditation, pour quel dessin, dans quelle fin ? Quand j'en parle avec Mathieu Ricard, il me dit très justement, on imagine très bien un serial killer qui apprend la pleine conscience pour mieux tuer les gens et étant plus efficace. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Non. Donc, la méditation, il faut arrêter. La méditation en tant que telle, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut juste se calmer pour être plus productif ou est-ce qu'on veut avoir cette sincérité qui nous met en rapport à quelque chose d'humain, qui va nous rendre plus humains, avoir moins peur de soi, avoir moins peur de la vie ? Et si je regarde, ta question était quand je vois les autres, mais si je regarde, moi, comment la méditation m'a changé ? Elle ne m'a pas rendu plus calme, elle ne m'a pas rendu plus zen, peut-être parce que mon cas est trop désespéré, mais elle m'a appris à avoir beaucoup moins peur, à oser être qui je suis, à savoir dire non. Voilà, ça, c'est des choses vraies. C'est à accepter tes colères ? À accepter que toutes les émotions en tant que telles ont un message à me dire. Et donc, après, il y a donc deux approches, on pourrait dire, de la méditation dans un cadre thérapeutique. On veut calmer les gens et il y a tout un autre modèle qui est l'idée que quand quelqu'un va mal à une souffrance, il y a une tendance fondamentale à ne pas vouloir entrer en rapport à sa souffrance et la rejeter en croyant que ça va aller mieux. Ça ne permet pas d'aller mieux. Et tout un autre modèle thérapeutique, par exemple, représenté par ACT, que je trouve bien, Acceptation d'un Commitement de Thérapie, qui était fondé par Stephen Hayes, mais qui est un des grands mouvements aujourd'hui thérapeutiques, explique que c'est plutôt en entrant en rapport à ce qui est douloureux, avec attention, présence, qu'on peut le transformer. Ce que je raconte, c'est qu'il était l'exemple que j'ai fait avec mon fille. Et donc, la méditation, c'est beaucoup plus. Je m'assois, j'entre en rapport à ce qui est douloureux et ce qui est difficile, avec attention, avec bienveillance, avec tendresse. Et par là, j'ai une chance de le transformer. Alors que ce qu'on nous fait aujourd'hui, c'est une sorte de politique de l'autruche. Je médite, surtout pour ne plus penser, pour ne pas avoir d'émotion, en espérant que tout va aller bien. Donc, c'est pour ça que je pense que la réponse à ta question, c'est qu'il faut méditer en ayant vraiment la perspective. Là, même si je ne fais ça pas dans cinq minutes, est-ce que je peux juste prendre cinq minutes pour sentir comment je suis et faire la paix avec si je suis submergé, j'ai trop de pensées. Donc, finalement, moi, ce qui me freinait, c'était de me dire, j'avais l'impression de faire une présentation de boulot quand je médite. C'est juste qu'à ce moment-là, ce qui m'anime le plus, c'est le travail. Et tu le rencontres. Et tu vois ton esprit. C'est-à-dire que tu ne le laisses pas aller, tu rencontres ton esprit. Mais après, il y a un autre aspect, c'est que comme tu es immobile, éposé et assis, il y a quand même quelque chose qui se passe presque de physiologique qui est que tu te poses. Donc, il y a peut-être ton esprit qui va dans tous les sens, mais tu te poses. Et là, il y a un biais cognitif. C'est-à-dire que quand on pratique, comme on est posé, on ne voit plus avec plus d'intensité ses émotions, ses pensées. Et donc, on se dit, je ne comprends rien. On nous a présenté la méditation comme pour être plus calme et ne pas avoir de pensées, ne pas avoir d'émotions. Je pratique, j'ai encore plus de pensées et encore plus d'émotions. Mais justement, c'est ça la méditation. C'est plutôt... Moi, j'étais formé à la méditation par un neuroscientifique qui s'appelait Frans Tico Varela, qui était un type vraiment très solide. Et il disait toujours, méditer, c'est un peu comme entrer dans un laboratoire et prendre un microscope pour garder son expérience avec précision. Donc, il y a ce côté, on a l'air d'aller bien, on pratique, d'un seul coup, qu'on est submergé. Mais c'est fondamental. Parce que c'est une hygiène de vie fondamentale. Pourquoi les gens font des burn-out ? Pourquoi les gens explosent ? Pourquoi les gens n'osent plus être eux-mêmes ? Pourquoi sont coupés de leur désir ? Parce qu'ils n'ont plus cet espace, cette soupape dans laquelle ils savent juste qu'est-ce qu'ils sentent. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le burn-out qui me hante ? Le burn-out, c'est je ne sais pas ce que je sens, je ne m'autorise pas à sentir ce que je sens, je m'instrumentalise jusqu'au moment de l'épuisement complet. C'est pas par hasard que c'est la maladie de notre temps. Tu sais, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis kiné. J'ai beaucoup de patients, notamment depuis le confinement, qui viennent me consulter pour des douleurs articulaires. Sans cause particulière. Puis tu grattes un petit peu. Et là, en ce moment, il y a une explosion. 50% des gens sont en reconversion professionnelle. Il y a une hausse de l'anxiété. Il y a une hausse aussi des harcèlement. Parce que les gens ne sont globalement pas très bien en ce moment. et quand tu commences à leur distiller un lien possible entre des douleurs et un bouleversement émotionnel, la première chose qui vient, c'est le déni. C'est ça. Ah non, 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 c'est pas possible. Quand il y a l'étape d'après qui vient, j'ai fait un burn-out. Je suis très surpris de les gens qui disent, oui, oui, j'ai fait un burn-out il y a deux mois, mais ça va mieux. Et ces gens-là qui me disent, donc ceux qui me disent, j'ai fait un burn-out il y a deux mois et ça va mieux, ça va vraiment, vraiment mieux. Et ils veulent tout de suite remonter en selle et dans un mode, c'est un mode, mais par contre, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Mais là, je repars. Donc, il y a eu un évitement émotionnel au moment où c'est arrivé. Mais comme si ce n'était pas arrivé, je repars exactement comme avant en changeant juste le cadre de mon travail en me disant, ça va aller. Bah non, c'est ça la clé. Au fond, on peut dire en un mot, toute mon approche de la méditation, c'est tout sauf l'évitement émotionnel. Au fond, on peut dire un des cœurs de mon travail, c'est la méditation doit nous aider de surmonter cet évitement émotionnel, cet évitement expérientiel qui est le problème majeur pour la plupart d'entre nous. Si j'en reviens un peu plus à mon cas, et je ne sais pas si les gens qui nous regardent, ça va les intéresser, mais ce que tu as évoqué, et moi, c'est finalement ce qui me freine dans ma pratique, c'est justement, c'est toutes ces émotions qui ressortent, mais sous la forme d'idées créatives et une forme d'urgence à les mettre en place. Donc, c'est tout ce paradoxe de la méditation que je n'avais pas compris, au sens, regard sur ce qui se passe en moi, où j'avais l'impression qu'en fait, quand je me posais pour méditer, que j'avais décidé de méditer 10 minutes parce que j'ai le temps à ce moment-là, ok, j'ai en plus organisé mon emploi du temps pour avoir ce temps-là, mais finalement, je sortais de ces 10 minutes avec 35 idées, et donc encore plus de choses à faire. Ça va changer. Un jour, c'est comme ça. Un jour, c'est autrement. Donc, je sors, je les notes, je les laisse. C'est comme la météo. Tu entres en rapport à la météo. Tu prends un rendez-vous avec toi. Voilà, je suis hyper créatif, c'est ça qui se passe. Mais on essaye quand même de se poser. C'est-à-dire, on accueille ce qui se passe sans le rejeter. Il n'y a pas d'étape préférable à un autre. Donc, on prend la température, mais il y a un cadre. On est assis, on est immobile, on ne bouge pas. Et donc, on trouve une sorte de force de cette assise-là. On ne se laisse pas. C'est-à-dire, les émotions viennent, mais dans la vie, ils viennent et ils nous manipulent. Là, on n'est pas manipulé parce qu'on ne bouge pas. Donc, c'est très profond. Il y a quelque chose d'absolument... L'amidation, il y a un côté extraordinairement génial. C'est vraiment un des trucs les plus géniales. On se demande comment des êtres humains ont pu inventer un truc aussi simple et génial parce que je sens, je suis bouleversé, je ne fais rien, je laisse la chose se déployer et ça bouge, ça se transforme. Et le fait que je n'ai pas de projet à réaliser est un rapport qui transforme en profondeur son expérience. Ça, c'est complètement dingue. Donc, au départ, a priori, je devrais avoir encore toutes ces idées créatives, tous ces projets à réaliser et après, petit à petit, tu penses qu'avec la pratique... Non, si c'est ça, c'est ça. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Mais si tu le fais régulièrement, ça va changer ta vie pas comme tu le voudrais. C'est-à-dire, ça ne va pas faire que tu aies moins d'idées créatrices ou que tu vas faire le vide ou tout... Mais ça va faire que ça va s'intégrer encore plus amplement dans ta vie. Il va y avoir encore moins de séparation entre tes pensées. Des fois, quand tu es perdu, tout va se réunifier. C'est ça que va te donner la méditation. C'est quelque chose de beaucoup plus unitaire, beaucoup plus intègre. Ça, j'étais d'abord peut-être sincère. Ah oui, c'est ça que je sens. Oui, ben voilà. Pourquoi il y aurait un problème d'être créatif ? Ton esprit, tu as un esprit... Si tu as un esprit très créatif, tu médites, tu rencontres ton esprit créatif. D'abord, tu as plein de choses à faire, mais tu reviens quand même à la simplicité de la posture et de la solidité qui te pose et qui te donne de la force. Et c'est comme ça qu'on est transformé. On sort de la pratique, c'est plus tout à fait la même atmosphère, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on fait sur le long terme et que ça devient une hygiène de vie, on voit qu'on est prêt à rencontrer les choses. On est davantage prêt à écouter ce qui se passe. On est moins prisonnier. Il faut que ce soit bien. Je veux que tout ce qui est bien soit pour moi et tous les problèmes. Je ne veux pas me relier à eux. Au fond, cette manière de vivre qui est celle qu'on les a un peu inculquées dans notre société, je veux tous les trucs agréables, tout ce qui est détape, je n'en veux pas. Donc ma vie, c'est en direction du bien-être. Donnez-moi toutes les techniques pour que tout aille bien de mon côté. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas vrai. C'est comme dans le petit prince avec la rose. Quand le petit prince s'en va, il dit à la rose « Comment tu vas faire ? Maintenant, je ne pourrai plus te mettre le globe. » Il dit « Il faut bien que je connaisse quelques chenilles si un jour je vois des papillons. » La méditation, c'est une perspective sur la vie. C'est accepter que parfois les difficultés qu'on va rencontrer, si on les rencontre, vont nous faire grandir, vont ouvrir notre cœur, vont nous donner des intuitions beaucoup plus fortes sur ce qu'on a à faire. C'est accepter que la vie n'est pas d'un côté, il y a le positif et de l'autre, le négatif. Il n'y a pas les pensées positives et les pensées négatives, les émotions positives et les émotions négatives. Je pense que l'autre point sur lequel il faut absolument préciser, c'est pourquoi il faut faire attention de ne pas méditer en pleine conscience. Qu'est-ce que tu appelles ? Parce que pour toi, j'ai bien compris que c'est quelque chose qui est clair. C'est pour ça. Tu me demandes de définir la pleine conscience. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant. L'idée que quand je médite, je dois être conscient de ce que je fais, par exemple, l'idée qu'il faut manger en pleine conscience, l'idée qu'il faut marcher en pleine conscience, et l'idée que méditer, c'est que je sois conscient de ce que je fais au moment où je le fais, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est tout simple. Si j'ai conscience, la conscience, c'est en pleine conscience. C'est-à-dire, je suis en train de me regarder faire ce que je suis en train de faire. Donc, si je mange en pleine conscience, je mange et je suis... Je me regarde manger. Je me regarde manger. Moi, je pense que c'est l'enfer pour un être humain. Je pense que le mieux pour un être humain, c'est en mangeant, je ne suis pas en train de me regarder. Je dissous l'opposition entre un observateur et quelqu'un qui fait quelque chose. Et pourtant, tout à l'heure, tu as évoqué le fait d'être honnête et d'être posé vis-à-vis de nos propres émotions. C'est une forme de pleine conscience ? Non, je sens. Ça ne passe pas par la conscience. Je ne me regarde pas. Je suis juste en rapport à ce qui se passe. Quand je nage. Prenons l'exemple. Je nage. Moi, j'aime bien la chose que je peux faire comme sport, c'est nager. Quand je nage, si j'essaye d'être en pleine conscience, je coule. Parce que je ne peux pas être conscient du mouvement des bras et des mains. Donc, je dois être en pleine confiance. Je dois faire confiance dans mon corps qui sait des choses. Je peux développer de l'attention à un moment donné à certaines parties de mon corps pour m'aider à nager mieux. Mais je ne peux pas essayer d'être conscient de tout. Ce n'est pas possible. Alors, c'est hyper intéressant que tu prennes l'exemple du sport parce que ça met en lumière deux choses qui sont assez intéressantes. Le processus d'apprentissage mais en même temps aussi le processus de la douleur. Je t'explique. Quand on apprend un nouveau geste, on sait aujourd'hui qu'on a un meilleur processus d'apprentissage quand on a un biofeedback visuel qu'interne. Prendre un exemple très simple, taper dans un ballon de foot. On arrive à mieux apprendre quand on filme un gamin et qu'on lui dit ben voilà, toi, ce que tu as fait, c'est ça, on t'a filmé, ce que tu vois, c'est ça, il va permettre en fait de confronter ce qu'il ressent et ce qu'il voit pour l'aligner. Beaucoup plus efficacement que si on lui dit il faut que tu tapes plus avec ton coup de pied, que tu fasses plus une rotation externe de hanche et que tu bouges un peu plus au niveau de ton bassin. Donc en fait, être beaucoup plus du soi-soi que du soi versus un ordre oral d'un autre. Donc peut-être que ça évoque ce que tu dis dans la natation en pleine confiance de... Ben en fait, je ressens ce qui se passe dans mon corps mais je ne suis pas non plus dans une analyse et décortiquer l'activité du biceps et du brachioradial à 30% sur la rotation interne. C'est clair. C'est ça. C'est pareil pour tout. C'est-à-dire que l'idée... Les gens méditent aujourd'hui à cause de la pleine conscience et essayent d'observer leur respiration, d'observer leur pensée. Donc ils renforcent la dualité, la séparation. Il y a moi qui est en train d'observer ce que j'ai en train de faire. D'abord, c'est chiant. Et non. Je respire en me réjouissant que je respire, en étant présent au fait que je respire, en sentant que je respire, mais pas en me regardant respirer, pas en m'observant respirer. Cette idée pour les gens, méditer, c'est observer. Alors là, ça joue des tours énormes. Donc méditer, c'est ressentir. C'est ressentir, éprouver, être avec, laisser être. Et alors, on peut le faire... Si on prend l'exemple de ton expérience... Mais on peut le faire tout de suite. Respire deux secondes en essayant d'observer ta respiration. Tu essaies juste là, et tous ceux qui nous suivent peuvent le faire, tu essaies juste d'être le plus conscient possible de ta respiration. Tu es conscient de ta respiration. Et maintenant, tu te fous la paix, tu laisses ta respiration se faire. Et tu es juste avec ta respiration. Vraiment, tu ne fais rien, la respiration se fait toute seule, tu la laisses être. Et tu essaies juste de sentir, de la laisser être, de sentir la respiration qui anime ton corps. Est-ce que tu vois la différence ? Oui, j'ai une phase de transition. Autant, c'était assez facile de devenir maître de ma respiration, mais de la relâcher, ça a été difficile. Oui, la méditation, c'est le deuxième. Ce n'est pas ce truc que les gens veulent faire, qui est dans un... Donc, tu l'as très bien décrit, dans la pleine conscience, on finit par avoir l'idéal d'un contrôle total sur soi-même. Cette idée d'un contrôle total sur soi-même n'est pas humain, n'est pas aidant. Ça aide peut-être... Ça donne une apparence de sécurité, mais c'est comme dormir. Vouloir que je dorme en contrôlant, ça ne marche pas. Quand un enfant doit apprendre à lire, plus il veut contrôler comment il apprend à lire, plus il panique. Pour tout, pour tous les apprentissages, je t'as parlé pour l'apprentissage du sport, pour tout, tout apprentissage dans la vie fonctionne, non pas sur... je vais enfin tout contrôler, mais sur plutôt la bonne volonté, l'envie de le faire, être en adéquation avec soi. Et c'est ce mouvement-là qui change une vie humaine. Et la méditation, c'est apprendre que le contrôle nous rend fous et que la maîtrise, c'est le contraire du contrôle. Alors, c'est vrai que j'ai dit que ce n'est pas la démission. La maîtrise, c'est le contraire du contrôle. Parce que quand je maîtrise quelque chose, je suis à même d'inventer mon rapport sans arrêt. Un cuisinier qui veut tout contrôler, il ne fera jamais grand-chose. Tandis qu'un cuisinier qui maîtrise, ça un peu trop cuit, il va trouver une solution. Les fraises ne sont pas fraîches aujourd'hui. Il va trouver... La maîtrise, c'est la capacité de faire face à ce qui se passe. Et c'est ça, méditer. Alors, dans le cas, je ne sais pas si tu auras une réponse à ça. La problématique que j'ai dans mon métier, je parlais tout à l'heure de la douleur, notamment dans la douleur chronique où les gens rentrent dans des schémas où ils ont mal, leur douleur leur déclenche une peur et cette peur entretient la douleur par des mécanismes chimiques, biochimiques, neurophysiologiques qui sont assez connus et on sait que dans la douleur, l'importance qu'on lui accorde, y compris dans les fausses croyances, dans les antécédents, peut entretenir une douleur. Je te donne un exemple concret, notamment dans le cas, c'est ma spécialité, des gens qui ont mal au dos, qui se sont, à un moment donné, blessés le dos en se penchant. On leur a fait une imagerie, et on a trouvé une hernie discale à un moment donné. Le phénomène a été traumatisant émotionnellement, physiquement, ils continuent à percevoir une douleur. La seule chose, c'est que finalement, quand tu leur fais les tests, il n'y a pas grand chose qui ressort. Quand tu leur fais des imageries, la hernie discale a cicatrisé ou même on sait aujourd'hui qu'une hernie discale, on a des tas de hernies discales qui sont asymptomatiques, sans douleur. Mais eux, ils ont conservé une véritable appréhension qu'on appelle kinésiophobie, la peur du mouvement, sur les mouvements qui leur ont fait mal. Et c'est des gens qui vont être incapables de se pencher en avant par peur, principalement. Il va y avoir une réaction physique de tout leur corps qui va se spasmer. Dans ces cas-là, nous, on utilise des processus de réapprentissage qui passent par une pleine conscience de réassurance. En fait, j'ai fait tous mes tests, vous êtes capables de le faire et on va le faire ensemble. Et ce que je vous demande, c'est d'entendre cette information de douleur, mais ne pas forcément en tenir compte. Parce que l'intensité de la douleur n'est pas forcément proportionnelle aux dégâts que vous avez dans votre dos. Moi, j'ai évalué les dégâts dans votre dos et il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous pouvez y aller. Et on les fait se repencher en avant. Au départ, ils ont peur. Ils ont peur, ça recrée des symptômes, ça recrée des tensions et on le refait, et on le refait, et on le refait. Et l'évolution dans le temps, c'est qu'ils arrivent de nouveau à se repencher en avant sans reprovocation de symptômes. Parce qu'ils font la différence entre leur peur et l'expérience réelle. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les pratiques de méditation que je fais dans des hôpitaux pour soigner la douleur. Justement, en raison de cet élément, on voit bien qu'il y a une fixation, une crispation de la pensée qui est réelle et problématique et que la méditation, en permettant de les rencontrer sans jugement, sans s'en vouloir, permet de faire la distinction entre, voilà, que c'est des événements mentaux et une expérience plus profonde et donc ça ouvre un espace. La méditation, de ce point de vue-là, elle peut être très apaisante. Ça ne calme pas. Je fais souvent la distinction entre calmé et apaisé. Quand la mer est calme, les bateaux ne peuvent plus avancer. On veut que tout le monde soit calme. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est qu'on est pris par des émotions, mais on peut être en paix avec les émotions qu'on éprouve. Et là, ce que tu décris, c'est que vraiment, la personne, elle retrouve des sensations. Donc, ce n'est pas une expérience de conscience. Tu la fais réhabiter sensoriellement son corps en lâchant au fond ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, sa conscience, pour revenir à quelque chose que le corps, lui, sait, mais qu'elle n'a plus confiance d'écouter. Ça, je pense que c'est fondamental. La méditation, c'est réapprendre à écouter quelque chose qui est là, dans notre corps, dans nos émotions, dans notre manière d'être au monde, dont on est coupé. Mais, pour la pleine conscience, je ne voulais pas, on ne va pas, je veux juste souligner quand tu pratiqueras la prochaine fois, de bien regarder que tu ne sois pas dans l'idée de contrôle et d'observation, mais d'être un avec les choses, d'être un avec ta respiration, ce qu'au fond méditer. Si on reprend l'exemple du laboratoire, tu viens, tu regardes le microscope, tu ne mets pas tes doigts dans ta boîte de pétri pour essayer de faire en sorte que tes cellules, elles se collent. Oui. Il faut prendre le... C'est une image, évidemment. Comme toute image, elle a sa limite, mais le microscope, c'est j'entre en rapport avec ce qui se passe avec précision. C'est la précision. Dans la pratique, on est précis, on est attentif, on est curieux. Ça, c'est un peu cette attitude qu'on a. Voilà, c'est ça, la pratique. C'est je m'assois, je reviens à mon inscription corporelle, je reviens corporellement au fait que je sois présent. Donc, c'est vraiment quand même une réhabilitation du corps, non pas comme ce que j'instrumentalise, mais comme espace de présence où je m'autorise à me poser. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a plein de gens qui n'ont pas de rapport à leur corps, que la méditation fait découvrir leur corps parce qu'il y a plein de gens qui, des fois, courent en regardant leur montre, en instrumentalisant leur corps, mais ce n'est pas un corps vivant. Donc, la méditation, c'est la découverte du corps vivant. C'est un rendez-vous avec son corps vivant. Donc, la plupart des gens ont leur rapport à leur corps, c'est qu'ils veulent l'instrumentaliser et qu'il leur rende service. Et s'il y a moins de problèmes, ils sont en colère contre lui. Mais que c'est notre propre maison où on habite et qu'il faut juste essayer de l'habiter, et au fond, méditer, c'est habiter son corps. Les gens sont très étonnés parce que les gens ont l'impression que comme on est mobile, on ne fait rien avec son corps. Et les gens croient que parce qu'ils courent, ils sont en rapport à leur corps. Mais on peut courir être en rapport à son corps, on peut courir ne pas être en rapport à son corps. Comme on peut méditer et se torturer et essayer de tout contrôler, on peut méditer et habiter son corps. Donc, méditer, c'est habiter son corps pour pouvoir rencontrer en étant posé et pour pouvoir rencontrer ce qui se passe comme ça se passe. Et là, je pense qu'avec cette perspective, tu n'auras plus aucune difficulté. Tu auras même envie de le faire tous les jours parce que ce sera une fête. Ce sera une fête. Méditer, pour moi, c'est une fête, même si c'est chiant, même si j'ai mal, même si je dis parce que moi, je mets juste un réveil pour le temps que je fais, 20 minutes, une demi-heure. Pourquoi il ne sonne pas ? J'ai dû oublier de le mettre. J'ai envie de regarder tellement j'en ai marre. Mais, c'est vivant. Je sens que c'est vivant. Je sens que ça me ressource de manière profonde. Question con, tu médites tous les jours ? Oui. J'essaye. Normalement, j'essaye de méditer tous les jours. Qu'est-ce que tu te dis quand tu n'as pas le temps, que tu n'y arrives pas, que c'est OK ? Oui. Enfin, oui, moi, je ne suis pas du tout dans la culpabilité, mais je sens que ma vie est moins, il y a moins d'espace. Il y a moins d'espace, il y a moins de paix, il y a moins, il y a quelque chose de plus forcé. Au fond, quand je médite, la vie est moins forcée. Tout se fait de manière plus spontanée. Voilà, je dirais que c'est ça. Je sens que c'est comme une odeur que la vie est un peu plus crispée quand je ne pratique pas. Je fais les mêmes choses, mais c'est un peu plus crispé. Et puis après, il y a des moments où je décide de pratiquer plus longtemps. Moi, je pense que ce qui est vraiment fondamental, si les gens veulent rentrer dans la méditation, c'est bien d'en faire tous les jours, mais à un moment, c'est formidable de pratiquer pendant quelques jours. j'ai fondé l'école de mutation, on organise des stages. Les gens, quand ils font un stage de 4-5 jours, ils sortent, la méditation, elle est dans leur sang, elle est en soi. C'est sûr que comme il t'est un peu tous les jours, il y a un truc que tu ne comprends pas complètement. Parce que là, on peut expliquer, mais au fond, à un moment, la méditation, c'est comme un truc, tu sens, ça y est, mon corps sait, mon esprit sait. Il y a un truc, ça y est, je suis en phase. Et là, moi, je pense que ça va être un défi encore plus énorme. Mais il faut que tu trouves 5 jours pour faire un jour un stage. Parce que là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va complètement changer. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans un stage, on pratique quelques heures par jour. Et les gens, ils disent, mais moi, je n'arrive pas à pratiquer un quart d'heure chez moi, c'est impossible. Et là, ils pratiquent toute la journée. Enfin, c'est pas du tout dur. Et ils voient que c'est possible et que c'est même plus facile. Ça, c'est très étrange. C'est plus facile. Donc ça, c'est... Après, il y a toute une pédagogie de transmission de la méditation. Et tu vois, juste pour donner une perspective, dans l'école de méditation, on a un premier stage où on apprend cette sorte de présence. Après, on a un deuxième stage qui est vraiment centré sur la confiance. Parce que méditer, c'est vraiment une autre forme de confiance. La troisième, c'est l'intelligence de l'amour. Là, on enseigne vraiment des pratiques sur la bienveillance, la joie, la compassion. Le moment de son prochain, pas l'amour du coup. Tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre s'aimer soi et l'autre. C'est un même mouvement. Donc, c'est de montrer comment la méditation ouvre à ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la méditation, ce n'est pas juste ce truc un peu abstrait et froid qu'on présente comme une sorte de technique. Je disais, une technique pour gérer son stress. C'est inhumain. On devrait gérer son compte en banque. On ne peut pas gérer son stress. Ce n'est pas le même ordre. Je dis ça juste pour montrer qu'il y a aussi une aventure. La méditation, c'est une aventure de vie. C'est vivre sa vie comme une aventure. On pourrait dire que c'est comme une roue. La méditation, c'est comme une roue qui nous met en rapport à la route de la vie. S'il n'y a pas la roue, on avance, mais on n'est pas vraiment en contact et on n'avance pas vraiment comme il faut. Donc, la méditation, c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus ce qui nous met en rapport au réel, ce qui nous remet en lien avec la vie. Ce que tu disais tout à l'heure, quand je ne médite pas, je sens que la vie est plus figée. Voilà. Et donc, du coup, méditer, il y a un processus de guérison. En méditant, il y a quelque chose qu'on guérit. On ne contrôle pas, mais on guérit. Comme avec mon filleul, le moment que j'ai passé avec lui, ça a guéri quelque chose. Je n'ai pas contrôlé. Je n'ai pas lutté contre. Je n'ai pas essayé qu'il fasse le vide dans sa tête. Je n'ai pas fait aussi cette instruction complètement absurde. Il faut regarder passer les pensées, passer comme des nuages dans le ciel. Les gens, ils font ça. Je comprends qu'ils s'emmerdent. C'est un chien total. Je suis là, je regarde les pensées, ils passent comme des nuages dans le ciel. Non, mais ce n'est pas vivant. Ce n'est pas humain. D'ailleurs, dernière question, du coup, je pense que j'ai la réponse. Tu penses que je suis prêt pour arrêter d'écouter quoi que ce soit ? Moi, je pense qu'il y a des voix qui sont bien. Moi, j'ai fait sur ma chaîne plein de voix. Quand j'ai fait mon livre, La méditation pour les nuls, j'ai mis des dizaines de méditations. Pendant longtemps, moi, j'aimais bien et je sais bien d'écouter une voix, mais laquelle ? Moi, je ne pense pas que le problème, c'est est-ce que j'écoute une voix ou que je n'écoute pas une voix, mais c'est laquelle, dans quel dessin et dans quel but. La plupart des applications ne veulent pas que vous méditiez. Elles veulent que vous soyez accro aux applications. Donc, elles ne font pas de la méditation. Elles font de la détente, de la relaxation. Méditer, ce n'est pas se détendre. Si j'ai mal au dos, je peux faire des exercices pour me détendre. La méditation, c'est j'essaye de sentir ce qui se passe tel qu'il se passe et de faire la différence entre ma peur, ma panique et la douleur réelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire que la relaxation, ce n'est pas bien. Dans ces applications, tout est fait en dépit du bon sens. Donc, je dirais, voilà, toutes ces méditations avec de la musique, c'est autre chose. On ne peut pas méditer en mettant de la musique, par exemple. C'est un autre ordre. Il ne s'agit pas de se détendre, il s'agit d'être plus vivant. Merci. Merci. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai hâte. C'est bien, ça réussit. Tant mieux aussi, ça t'a donné envie. J'espère que ça donnera envie à tout le monde d'essayer de pratiquer autrement.